Bonsoir à tous, alors une petite vidéo rapide ce soir, je vais vous parler de deux albums de jazz français, comme le dit le titre, French Jazz, NGATSE de Bernard Lubat, Hervé Bourg des bars Philips, et puis, sans mêler, je vais y arriver, d'Eddie Lewis, c'est toujours embêtant ce fait que ça soit inversé, j'ai toujours du mal, enfin c'est pas grave. Alors, pourquoi ces deux albums ? Deux albums que j'ai trouvés, non pas ni en vide-grenier, ni en ressourcerie, mais j'ai dans le coffre de Christophe, Christophe, célèbre chineur autour d'Aix-en-Provence, qui a toujours des pépites dans le coffre de sa voiture, et bon, parfois ça fait du bien quand on trouve rien en vide-grenier. Et s'il me regarde, merci à lui. Voilà, donc, les noms de Bernard Lubat, forcément, et d'Eddie Lewis, ce sont des noms qui parlent aux amateurs de jazz. Bernard Lubat, qui a entre autres créé le festival jazz du Zest. Alors, cet album, N'Gatse, est plutôt, je pense, un album d'Hervé Bourg de Bernard Lubat, puisque Hervé Bourg est à l'origine du trio qui a enregistré cet album. C'est un album de free jazz et d'improvisation. L'extrait que je vous ai mis en fin de vidéo est très parlant à cet égard. Hervé Bourg de saxophone alto, ténor, flûte, Bar Philips, musicien anglais, c'est pour la contrebasse, et Bernard Lubat, piano, orgue, et batterie, entre autres. Voilà, donc, je ne vais pas m'étaler sur les albums. Je vais juste vous dire que, par exemple, quelqu'un comme Bernard Lubat est un musicien qui a joué avec beaucoup, beaucoup de monde dans le jazz, que ce soit en France et dans le monde. Par exemple, avec Michel Portal, par exemple. Ça donne un très, très chouette album de free jazz, pas complètement improvisé, mais en grande partie improvisé. Voilà. Donc ça, N4C, Bernard Lubat. En plus, le titre N4C, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est du patois occitan, je crois. Mais bon, peut-être que je me sens N4C ce soir, je ne sais pas. Enfin, bref, voilà. Hop, on passe au suivant. Eddie Lewis. Eddie Lewis, alors lui aussi, comment dire, clavieriste, organiste français qui a joué avec, allez, au pif, Bernard Lubat. Stan Getz, par exemple. Kenny Clark. Michel Portal aussi, je crois. Et puis, avec, par exemple, Claude de Garot, assez souvent d'ailleurs. Et on n'est là, pas dans un album de free jazz, mais dans un album qui donne la part belle au clavier et à l'orgue. Mais à la fois de jazz contemporain, mais presque un petit peu progressif. On n'est pas dans le même style que l'album que je vous ai présenté hier soir, celui de Tom Bruchet. C'est beaucoup plus léger, je pense. Beaucoup plus léger. Et les sonorités de l'orgue donnent un contrepoint un peu assez doux. Assez doux. Il y a des moments très fluidiens. On pourrait dire ça. Le titre que je vous ai mis en extrait, c'est « Blues for Clock » ou « clock », je ne sais pas comment ça se dit. K-L-O-O-K. C'est un hommage à Kenny Clark qui venait de décéder. Kenny Clark, un grand batteur de jazz avec qui Eddie Lewis avait joué très souvent. Et ce titre est un titre sur lequel Eddie Lewis joue de tous les instruments, synthétiseurs, orgues, claviers, en utilisant des boucles, en utilisant du re-recording, etc. Et ça donne à la fois quelque chose qui est presque planant, mais qui swing en même temps. On est dans une espèce d'hommage au swing de Kenny Clark. Mais un swing modernisé, un swing très planant. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que ces musiciens-là, Lubat, Bord, Philips, Lubat étant le plus connu des trois, et Eddie Lewis, sont des musiciens incontournables du jazz français. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir. J'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo pour des raisons un peu personnelles. Peut-être à une certaine lassitude, pas de faire des vidéos, mais de ce confinement. Donc il a fallu que je me suis décidé un peu au dernier moment. Et j'ai eu une envie d'Ed Lewis et d'Ed N4C. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je pense que le confinement va durer, malheureusement. Et que même la sortie sera longue, 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 longue. Alors c'est pour ça que je vous fais une vidéo pas trop longue non plus. Allez, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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